... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir en ce début de soirée au sec avec nous, puisque dehors, il pleut encore, je crois, à cette rencontre qui a été intitulée « Intelligence artificielle et littérature, regards croisés » entre Nathalie Azoulay qui s'est posée à ma droite et Émilien Dereclen qui s'est posée à sa droite. Nous avons un primo-romancier et une romancière déjà installée et connue et primée en l'occurrence. Ce sujet ne tombe pas par hasard comme beaucoup de sujets, mais il est particulièrement bienvenu en ces semaines où ces questions, justement, d'intelligence artificielle par chat-GPT, de réseaux sociaux, de sites de rencontres devenus applications de rencontres, de tout ce qui est choses qui émergent, aussi du dark web. On a parlé depuis dix jours et par la question des puces de lit ou par la question de l'interventionnisme russe dans les élections, dans les processus démocratiques occidentaux. On a parlé beaucoup de ces choses, justement, qui concernent aussi, d'une façon ou d'une autre, l'intelligence artificielle, mais pas la littérature. On va voir comment, justement, la littérature peut faire fiction et peut faire préoccupation et peut faire universalité, justement, de ça, parce que, entre maintenant et les trois, quatre prochaines années, ce sont des sujets qui vont aussi nous mobiliser. N'oublions pas que nous sommes dans une année très, très électorale. Les plus grands pays du monde vont voter. L'Inde va voter cette année. La Russie va voter cette année. Là, on connaît à peu près le vainqueur, mais on ne connaît pas le chiffre. Les USA vont voter aussi. Et de ces élections, les choses dont nous allons parler vont aussi, tragiquement, assurément, avoir leur mot à dire. On va essayer, justement, aussi, nous, de faire dire le mot à la littérature. À ma droite, donc, Nathalie Azoulay, vous venez nous voir pour votre tout nouveau roman paru en ce mois de janvier, qui s'appelle Python. Python, ça existe. C'est un code qui existe. C'est un code de programme informatique, justement, qui existe. Et vous imaginez une autrice, c'est à moitié une autofiction, votre livre, qui va, justement, à l'intérieur, un peu, de la psyché, quelque part, de ce code-là, et des personnes qui codent, puisque quelqu'un qui écrit en code Python, ça s'appelle quelqu'un qui code. Vous êtes lauréat du prix Médicis en 2015 pour votre roman Titus n'aimait pas Bérénice. Et vous êtes, si je ne me trompe, actuellement aussi, une des jurées du prix Fémina. À votre droite, donc, primo-romancier, le primo-romancier Émilien de Reuclaine. Vous êtes, nous disent vos biographies officielles, docteur en philosophie, épistémologie et histoire des sciences. Et c'est quand même sur quelque chose d'assez différent que porte votre premier roman, qui s'appelle La mécanique papillonne, qui, lui aussi, est paru en ce mois de janvier 2024 aux éditions Alia, et qui, lui, pour le coup, est une fiction sur la mise en gestation d'une application de rencontre. D'ailleurs, je vais commencer par vous, Émilien de Reuclaine, sans que vous y voyez un manque de galanterie de ma part, Nathalie Azoulay. Justement, cette question de l'application de rencontre, puisque vous imaginez, assurément, en France, même si ce n'est pas dit, une firme qui va conceptualiser une nouvelle application de rencontre, et vous y mettez les schémas mathématiques, informatiques, et puis vous imaginez quand même qu'il y a une vraie histoire d'amour au sein de cette société. Mais cette thématique, justement, de l'application de dating, l'application de rencontre, aussi, quelque part, les réseaux sociaux, est-ce que c'est venu d'une peur, d'une urgence, d'une pratique assidue de votre part ? C'est surtout venu d'une expérience professionnelle, au sens où, dans le cadre de ma thèse, j'ai été aussi intégré à un projet de développement d'application de rencontre, donc il y a une dimension un peu documentaire, si vous voulez. Vous parlez de conceptualisation, vous parlez de conceptualisation, et effectivement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment un processus de conceptualisation est toujours en même temps un mélange entre le délire et le désir, et un lieu dans lequel s'expriment aussi bien des fantasmes qu'un rapport très concret à des dépit amoureux, à des histoires d'amour qui voudraient se réparer à travers l'intelligence artificielle, et peut-être des réparations qui voudraient s'universaliser à travers la technologie, sans toujours questionner, finalement, les enjeux de cela. Et chez vous, Nazaré Zoulet, comment est-ce que vous êtes venu ce... Ce n'est pas la première fois que vous confrontez différents mondes. Votre roman précédent confrontait, si je me rappelle bien, la littérature et la science. Là, c'est des personnages, mais aussi des langues que vous faites mettre en miroir. Pareil, est-ce que c'est né d'une peur, d'une obsession, d'une peur citoyenne, d'une peur artistique ? Pas du tout d'une peur. Non, pas du tout d'une peur, en fait. C'est né d'une espèce de fascination et de volonté de comprendre ce que c'était que ces mondes souterrains, qui ne sont pas du tout souterrains, mais que je me représentais comme des mondes souterrains, ou de jeunes gens, puisque c'est quand même la plupart du temps des jeunes gens, et en particulier des jeunes garçons, se mettent à donner des instructions à des machines, et ces machines sont celles avec lesquelles nous vivons et sans lesquelles nous ne pouvons plus vivre. Et donc, dès lors que j'ai un peu regardé de ce côté-là, je me suis dit, mais en fait, évidemment, avant, il y a eu d'autres techniques qui ont révolutionné le monde, et les écrivains auraient pu s'y intéresser. D'ailleurs, certains l'ont fait. Mais cette technique-là, cette technologie-là, elle a pour caractéristique d'être langagière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des circuits électroniques, etc., c'est donner des instructions à des machines via des signes, qui sont les mêmes signes avec lesquels nous, nous écrivons. Et donc, quand j'ai pris conscience que le code, c'était un rempart de langage entre les hommes et les machines, et plus qu'un rempart, un pont, je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre, en fait, comment ça marche. Et avant même de parler d'intelligence artificielle, il y a toute cette histoire de l'informatique et des langages informatiques qui précèdent, et qui me semble être important de regarder, non pas de comprendre, parce que c'est complexe, mais en tout cas, d'entrevoir, de sentir, de renifler un petit peu. Il m'a semblé, à la lecture de Python, qui, encore une fois, est un roman sur une langue, et en l'occurrence, sur un code, comme vous le disiez, et sur un rempart, qu'il fallait, justement, vous, quelque part, mettre votre personnage, ce qui est une romancière, dans l'inconscient un peu d'une langue, dans le corps d'une langue. Est-ce que je fais fausse route si je dis ça, ou est-ce que c'était ça le but de départ ? En tout cas, c'est un truc d'arrivée, mais... Vous le formulez plus clairement que je ne me le suis formulée, mais c'est vrai que cette narratrice me ressemble, donc elle a à peu près mon profil, donc elle n'y comprend rien, et elle n'y connaît rien, et elle arrive là-dedans via des jeunes corps de garçons qui vont être un peu les vecteurs de tout ça, et qui vont lui donner envie de comprendre, certes, la partie intellectuelle de tout ça, mais aussi la partie humaine, c'est-à-dire que ce sont des jeunes hommes qui font ça jour et nuit, pour caricaturer un petit peu, et elle se demande pourquoi il y a une telle passion, en fait, pour ces langages et pour cette activité, et ce que sont que ces humanités, c'est-à-dire ces corps humains, devant les machines qui y passent tout leur temps, qui y passent toute leur vie, et qui semblent aimantées à ces actions. Et donc, quand vous parlez d'inconscience, je ne sais pas, mais en tout cas, elle veut rentrer dans l'esprit de ces jeunes, de ces jeunes codeurs, essayer de comprendre comment ils réfléchissent, ce qui les anime, ce qui peut-être les empêche de faire autre chose, et ce vers quoi ils vont, en fait, à quoi ils aspirent. Donc, il y a des parcours biographiques à l'intérieur de cet apprentissage, et puis, des rencontres de codeurs qui vont à chaque fois lui donner un peu plus d'éléments sur ce type de jeunes personnes. Alors, aux codeurs de votre roman répondent les concepteurs et conceptrices aussi de la firme Kay Enko, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans votre livre Emilia-André-Clen, la firme, dont le patron, dont il nous a dit assez tôt, je ne spoil rien, qu'il est persuadé qu'il lui reste assez peu de temps à vivre, mais il veut, avant de quitter ce monde, construire un monde, justement. Et le monde qu'il veut construire, il s'appelle Haïfa, et Haïfa, c'est cette application, mais ils vont tous, plus ou moins, et c'est là que ça devient complètement abstrait et mystérieux et très beau, très fort, ce roman, c'est qu'ils vont tous en tomber complètement reddingue d'Haïfa, parce que, justement, c'est une application qu'ils ne connaissent pas encore, des concepteurs et des conceptrices, mais comme ils ne la connaissent pas encore, justement, ils veulent un peu la faire à leur image, or, ce n'est jamais qu'une application, dont ils vont se demander s'ils vont la faire pour les hommes, pour les femmes, pour les homosexuels, pour les transgenres, et c'est là que va se poser la question, et c'est là que votre roman accroche d'autres choses aussi, c'est que, justement, il va y avoir une vraie histoire d'amour, au moins, dans ce livre, et que va se poser la question du genre, puisqu'il y a des personnages qui vont aussi, dont il va aussi se révéler qu'ils ne sont pas nés dans le corps qu'ils voulaient et qu'ils vont devoir changer. Voilà. C'est aussi ces questions-là dont il est question. Est-ce que vous, vous vouliez justement parler, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de choses un peu abstraites, est-ce que vous vouliez aussi, pour être encore plus narratif, encore plus concret, choper aussi d'autres aspirations du temps, d'autres préoccupations du temps, et cette question du genre, et de la liberté à être cisgenre, transgenre, et à y correspondre, en fait partie, est-ce que vous vouliez aussi choper d'autres préoccupations ? C'est une bonne question. En fait, c'est... Ça m'arrive, oui, c'est pas un peu temps, mais ça m'arrive. En fait, peut-être la notion qui m'intéresse dans ce roman, c'est aussi celle de transitionnalité. Que ce soit une transitionnalité entre l'humain et la machine, et à transitionner de l'humain à la machine, on finit par devenir la machine, d'ailleurs, c'est un moment, une réflexion qu'il y a dans votre roman, Nathalie. Et il y a aussi la transitionnalité de l'esprit entre le code, l'équation et le langage naturel. Et il y a cette transitionnalité, effectivement, des corps. Et ce qui m'a marqué, en fait, dans l'expérience que j'ai pu faire dans l'intérieur de ces conceptualisations d'applicatifs mobiles, c'est qu'il s'agit d'infrastructures invisibles, c'est-à-dire, il y a des systèmes obscurs ou des systèmes invisibles à travers lesquels se métamorphose l'affectivité, se métamorphose les corps, se métamorphose les corps à corps. Et c'est aussi des lieux d'une recherche poétique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman de Nathalie, c'est qu'il y a une dimension de saisir qu'est-ce qu'il y a de poétique dans un code, et dans cette expérience du code qui est toujours en même temps quelque chose de physiologique et qui a à voir avec l'endevenir du corps. Donc, sans prétendre, moi, avoir quelques propos que ce soit sur la question de la transidentité, je me suis néanmoins intéressé à ce que devenait le corps et l'affectivité dans ces espèces de défasages constants entre le fantasme et le rapport au réel qui est souvent un rapport de crash, notamment dans le milieu de l'entreprise que j'ai pu côtoyer. C'est-à-dire qu'il y a des attentes énormes à l'égard de l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, c'est un mot qu'on utilise un peu pour parler de ces fantasmes et de ces grandes attentes d'une intelligence artificielle qui serait la grande solution à tous nos problèmes, enfin. et finalement, ces fantasmes et ces grandes envolées lyriques et émotives dans ces fantasmes-là se crachent finalement à l'atterrissage sur un rapport au réel et sur un retour du corps, justement. C'est-à-dire que, quelque part, j'avais en tête une réflexion d'Henri Gouillet dans le théâtre et l'existence qui disait que le tragique s'articule toujours par rapport à une certaine transcendance, notamment soit historique, soit le destin, et il m'a semblé que, dans le récit qui était le mien, ce qui apparaissait comme transcendant, c'était une certaine conception du corps purement biologique et l'absurdité, finalement, d'une conception du corps comme étant purement biologique. C'est-à-dire qu'il y a un retour du biologique, mais qui ne résiste pas et qui, en même temps, bute contre ce qu'il y a au-delà du biologique. Je pense à Merleau-Ponty qui disait que le corps humain, c'est un génie de transgression, de bifurcation par rapport au corps biologique. Donc, oui, cette question du corps et de la transitionnalité des genres comme lieu d'identité et d'imaginaire m'a pas mal intéressé. On a affaire à deux compositions qui sont réalistes et dont le fil attiré est clair et beau, mais on se dit, une fois qu'on a refermé ces romans, on se dit que ce n'est quand même pas facile de mettre ce fameux truc « once upon a time », qui est le truc qui nous obsède tous, qui est le truc par lequel on a appris à mémoriser des histoires, on a appris à les transmettre, on a appris à les lire sur des choses aussi abstraites et souvent inconnues, que ce sont soit les codes, soit les applications, soit les intelligences artificielles, parce qu'on en entend tous parler. Les spécialistes connaissent ça par cœur, mais enfin, souvent, ils ou elles en parlent avec une certaine arédité, parce que ce n'est quand même pas la brigade du rire comme langage, la mathématique et les choses de ces applications-là. Faire fiction universelle que nous, on peut lire, et encore une fois, c'est avec plaisir. Est-ce que ce sont des choses que vous avez eu du mal ? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver les personnages ? La voix, un peu comme un musicien ou une musicienne, quand il n'arrive pas à trouver le truc, il a un diapason, et puis il le cogne, et puis il trouve le hut, et hop, il démarre. Vous avez beau des artistes, des romanciers, c'est quand même pas... Est-ce que vous avez eu du mal à trouver le personnage, le début du fil que vous avez tiré après ? Est-ce que c'est des questions compliquées ? Parce qu'on se base sur quelque chose qui mine de rien, le code, l'application, même si beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent les applications, payent pour ça, etc. Mais on n'en maîtrise pas les coulisses. Est-ce que justement, quand on écrit sur les coulisses, parce que c'est ce que vous faites, c'est compliqué de trouver le personnage, la première note, le truc ? Oui, c'est très compliqué, et en fait, moi, ça faisait plusieurs années que je voulais écrire sur ces sujets. non pas du tout sur l'intelligence artificielle, je l'aborde assez peu, en fait, mais sur l'activité du code et sur l'action de coder. Et au tout départ, en fait, je voulais écrire sur comment Google avait révolutionné notre rapport au savoir et avec la mise à disposition, etc. Et puis, je ne trouvais pas, donc j'ai écrit d'autres livres entre-temps. Et après, je me suis dit, il y a peu de temps, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre la solution un peu de facilité ou en tout cas d'apparente simplicité qui est de me prendre pour cobaye puisque moi, je ne comprends rien et la meilleure façon de m'adresser à mon lecteur qui sera normalement pas très spécialiste non plus, c'est de le mettre à la même place que moi, en fait. Et donc, en commençant cet apprentissage, en décidant à mon âge avec, encore une fois, mon profil de coder en Python, je fais une proposition à mon lecteur qui est, viens avec moi dans cette aventure qui va être certes difficile mais plutôt assez rocambolesque et c'est comme un peu un roman picaresque, c'est-à-dire que je me prends assez peu au sérieux, il m'arrive pas mal de déboires, je ne comprends en général à peu près rien, je me dispute avec certains de mes formateurs parce qu'ils m'énervent, ils manquent d'affect, ils manquent d'empathie, ils m'expliquent des trucs mais ils ne reviennent pas à l'origine des choses et donc je me prends un peu les pieds dans le tapis, très souvent même, je me prends aussi les pieds dans mes propres affects et dans mes propres souvenirs mais c'est justement avec cette forme-là que je pensais pouvoir entraîner le public et le lecteur dans cette aventure pour l'amener à regarder ces choses qu'on ne voit pas parce que le code et le langage informatique c'est invisible et pourtant, il y a une matérialité à tout ça et je révèle aussi cette matérialité à la fois le corps des codeurs et leur biographie mais aussi la matérialité qui fait que Google a des serveurs, des câbles ou toutes les autres entreprises technologiques et en fait, elles brûlent de la matière, elles brûlent de l'énergie, tout ça passe par des combustibles et ce n'est pas du tout le cloud aérien qu'on nous fait croire. Donc, je voulais redonner à tout ça et son humanité et sa matérialité. Et vous, Emilia de Ruclen ? En ce qui concerne la difficulté à trouver les personnages, j'aurais du mal à dire parce que j'ai pratiqué ce milieu-là, c'est un milieu humain et donc, des histoires ont pu m'inspirer, des histoires des gens que j'ai rencontrés mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit par Nathalie, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il faut rendre son humanité et sa matérialité et donc repasser par le corps notamment et par les épreuves du corps. C'est notamment des corps qui sont pris dans un climat d'une certaine matérialité, c'est-à-dire qu'une salle de serveur, c'est un climat. On parle beaucoup de cloud mais l'idée qui m'a travaillé dans l'écriture de ce roman, c'est que le cloud, c'est une réalité technologique mais prendre une réalité technologique et la réduire à sa technologie, c'est manquer ce qu'elle a d'imaginaire et de fait, en tant qu'imaginaire, ce qu'elle a de corporel. Un corps, ce n'est pas seulement quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est aussi disposé, notamment disposé à certains sentiments, à certaines émotions, à certains corps à corps et ces dispositions-là, elles sont aussi déterminées par le type de climat. Quand on rentre dans une salle de serveur, on étouffe. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui est l'esprit en tant que corps mais d'un corps qui étouffe ? À quel point est-ce qu'il est encore disposé ? À quel point il peut encore s'ouvrir à l'autre ? Cette question de la matérialité et de la matérialité qui chauffe à tel point qu'on a besoin de la refroidir sous les mers, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce qu'à force de saturation, les corps finissent par ne plus percevoir ou alors par percevoir différemment. Ce qui m'a guidé dans ma recherche de personnages, c'est un peu ça, c'est quel type d'expérience de saturation et quel type d'expérience peut-être de libération ou de dépliage des corps vont pouvoir jouer les unes avec les autres d'une manière qui narrativement allait me sembler efficace. Et puisque vos compositions respectives dévoilent les coulisses vues par vous de ces codeurs, de ces concepteurs et conceptrices-là, c'est tout bête mais je vais me faire pousser un peu le bouchon loin, souvent on se fait des codeurs-codeuses, des concepteurs ou conceptrices, l'image un peu de nerd, l'image un peu de geek, l'image de gens qui pensent qu'à ça, qui savent à peine parler un autre langage que le langage des équations, des machines et tout ça. Est-ce que vous vouliez aussi vous défier vous-même à leur donner une âme parce que c'est le cas, parce que vous leur faites vivre des choses en fait, ils ne sont pas que des pauvres nerds, que des pauvres geeks, etc. Est-ce que votre défi c'était aussi ça justement de montrer qu'il n'était pas que cette image d'épinal eux et elle ? Oui, bien sûr. Parmi ces clichés, il y a des choses qui sont vraies quand même. C'est-à-dire que le codeur type tel qu'on se le représente, qui parle peu, qui est vissé à sa machine, qui a peu de relations sociales, qui ne sort pas, qui a du mal avec les filles, qui reste chez lui et qui joue aussi aux jeux vidéo, etc. Il existe, et il existe beaucoup. Mais il n'empêche que c'est une humanité, un cerveau, un cœur, enfin un corps, tout ce qu'on veut. Et en plus, moi je ne minimise pas du tout l'activité. Alors il y a codeur et codeur. Il y a le codeur créatif et le codeur moins créatif. Mais dans les codeurs créatifs, il y a quand même quelques esprits géniaux qui ont changé notre monde. Donc d'abord, je voulais un peu regarder de ce côté-là et puis retracer un peu ces histoires qui sont arrivées depuis les années 80 pour montrer comment, justement, on était passé de ces adolescents enfermés chez eux qui codaient à aujourd'hui des empires, des empires qui gouvernent le monde. donc il y a là-dedans, il y a du cognitif, de l'intellectuel, ensuite de l'économique, enfin toutes sortes de dimensions qui font que c'est beaucoup plus complexe que de dire que, voilà, c'est un jeune homme avec une capuche vissée derrière un écran. Donc évidemment, je voulais rendre hommage à cette amplitude et essayer de donner un visage, voilà, peut-être plus proche, plus affectif de ces univers au grand public qui, en général, ne les connaît pas ou les connaît de manière un peu rapide, un peu... et parfois un peu trop caricaturale. C'est vrai, on a l'impression que tous ces empires qui gouvernent, qui nous manipulent, etc., au départ, c'est des jeunes gens dans leur chambre qui créent des langages et des systèmes qui vont changer le monde. Oui. Ça me parle beaucoup à ce que tu dis. Mais effectivement, je prends l'exemple de Martin qui est un peu le codeur de mon roman qui m'a beaucoup fait penser à Boris. Et effectivement, encore une fois, la technologie, c'est pas juste de la technologie. La technologie, c'est presque une médiation qui est presque parfois secondaire par rapport à ce qui se joue à travers elle et qui a trait aux problématiques affectives et notamment la mémoire de ces codeurs. Toute la... Enfin, EIFA dont on parlait, c'est-à-dire l'intelligence artificielle que veut coder mon personnage, c'est moins un chatbot, comme on dit, qu'un deathbot, c'est-à-dire un chatbot qui reproduit la personnalité ou en tout cas les comportements langagiers d'une personne disparue. C'est-à-dire que ce qui travaille mon personnage, c'est la mémoire de sa petite sœur qu'il a perdue. Donc effectivement, le développement technologique, le code, à la manière de tout langage finalement et de tout outil de signification, est travaillé par autre chose que son propre contenu. Il est travaillé par ceux dont le contenu est le signe ou le symptôme ou en tout cas le relant et à savoir cette vie affective, cette mémoire qui l'en signe, qui revient à la manière d'une image fantôme et finalement qui se révèle dans un métavers où on visualise aujourd'hui nos fantômes, question étant de savoir qu'est-ce que devient l'humanité, comment elle se métamorphose à partir du moment où l'autre perdu qui est un trou d'absence devient visualisable à la manière sous un écran. Donc en fait, c'est ce jeu de vertige dans la visualisation de l'autre perdu qui nous renvoie finalement à comment est-ce qu'on traite et comment la technologie aujourd'hui s'empare des mythologies ou des récits qui étaient jusque-là en fait assurés ou en tout cas portés par les religions par exemple. Alors bon, je vais baisser un peu le niveau par rapport aux religions et aux mythologies parce qu'il m'est arrivé un truc assez singulier grâce à vous cette semaine en préparant cette table ronde cette semaine forcément moi j'y connaissais pas grand chose dans les domaines qu'on est en train d'évoquer et ne serait-ce que pour vérifier ce qu'il en était de Python parce que j'ignorais à vrai dire que c'était vraiment un vrai langage donc il a dû arriver quelques heures dans une journée où j'ai passé pas mal de temps à googler des tas de choses qui ont affaire à tout ça et puis quand on google pas mal de choses les réseaux sociaux auxquels on est abonné quels qu'ils soient enregistrent tout ça et donc il y a un moment quand on y retourne il vous propose pas n'importe quel extrait de film et donc pour vous dire comme quoi ça va un peu baisser de niveau le film auquel je vais faire référence parce que Facebook m'a indiqué un film que j'avais pas vu c'est pas le film du siècle mais qui justement parle de nerds c'est le film Cyprien qui date de 2015 je peux vous le dire parce que du coup il me l'a passé plein de fois avec Elie Seymour qui est justement un nerd, un programmateur et qui arrive pas avec les filles parce que l'algorithme m'avait bien repéré que je faisais des recherches là dessus et qu'il m'a proposé que ça il vous a pas proposé le film sur Mark Zuckerberg et non et non bah non justement j'ai eu que Dora qu'à Elie Seymour et donc qu'à Cyprien le film dont j'ai vu j'ai vu la bande-annonce mille fois grâce à vous merci mais justement je voulais bien savoir que pendant que vous-même vous avez fait vos recherches parce qu'il y a eu le travail que vous avez fait vous dans votre thèse disiez-vous l'entreprise où vous avez travaillé vous avez fait une partie de ce que fait votre narratrice j'imagine Nathalie Azoulay mais vous avez quand même bien dû vérifier les informations pousser plus loin des recherches donc vous aussi forcément vous avez googlé je voudrais bien savoir ce que vous avez proposé 150 cours de Python plein d'écoles et de formations auxquelles j'aurais dû participer etc donc ça j'ai été bombardée pendant plusieurs mois de tout ça à part ça non à part ça c'est tout parce que je me disais c'est quand même fou parce que je fais une recherche autour de thématiques que brasse des fictions qui parlent entre autres des algorithmes et l'algorithme ne me présente que ça je voudrais bien savoir ce que vous l'algorithme a repéré quand vous avez justement écrit googlé et tapé les mêmes mots sans cesse je n'ai pas exactement souvenir de ça mais par contre moi je me suis servi de chat GPT pour construire pour avoir en fait une compréhension minimale de ce que c'est qu'un réseau de neurones et en fait je me suis fait expliquer par chat GPT je lui ai demandé quelle est la structure de ton fonctionnement et donc il m'a dit voilà c'est telles et telles équations et alors des équations de propagation de gradient de rétropropagation etc à travers lesquelles s'est construite l'image de la propagation dans le ciel du cloud etc enfin j'ai construit mon image poétique dans cette interaction avec ça donc j'ai moins utilisé enfin Google je ne saurais pas dire je ne saurais pas me rappeler qu'elles ont été mais qu'est-ce que ça vous a apporté alors créativement parce que là aussi c'est comme si vous aviez découvert les noms je suis complètement profane en chat GPT pour tout vous dire mais qu'est-ce que ça ouvre qu'emporte alors a fortiori parce que c'est votre premier roman ouais c'est difficile à dire là à ce stade enfin j'ai disons qu'il y a une différence entre déléguer à chat GPT l'écriture de quelque chose et puis se servir d'un outil comme d'un autre pour construire soi-même être soi-même dans son processus de signification mais je fais intrinsèquement je trouve pas ça révolutionnaire moi dans la pratique de l'écriture mais ouais je serais pas c'est difficile de dire où une technologie va nous emmener en fait à l'avance beaucoup donnent des bons et des mauvais points beaucoup s'inquiètent beaucoup reviennent à une espèce d'essentialisme de ce que c'est que l'écriture ou l'imagination bon à partir du moment où on intègre à une pratique écrivaine tel ou tel outil que ce soit Google ou Chat GPT on est plus dans le tâtonnement alors donc je saurais pas exactement où ça enfin quels sont vraiment les apports finales de ça mais en ce qui me concerne plutôt qu'aller sur Wikipédia j'ai demandé à Chat GPT et en fait dans cette interaction là moi j'en suis venu à des moments de ouais de déséquilibre de réflexion d'émotion et en fait des choses qui ont fait générer des images parce que quand on lit quelque chose en fait on est toujours dans un processus interprétatif on se nourrit en fait et ce qui voilà on demande pas à Chat GPT de vomir du texte ou de produire du texte parce que de toute façon moi en ce qui me concerne le texte enfin quand j'écris un texte j'ai pas l'impression que l'enjeu soit d'écrire un texte c'est plutôt ce qui se passe et dont le texte est un résultat ou dont le texte est une et bon bref tout ça pour dire que j'ai moins utilisé Google finalement que donc Chat GPT aurait pu vous aider sur les quelques parties où il est question justement d'un des concepteurs qui essaye d'enseigner à un autre justement comment est-ce qu'il construit le programme AIFA ce qui pour nous du coup devient concret et bon on dit quand même le gars il est fort il a réussi à nous rendre concret et compréhensible un truc qui à la base elle l'est pas si ton texte soit fait pour l'être d'ailleurs ça vous a servi à ça mais ça vous a quand même pas servi à ça vous a quand même pas guidé pour raconter tous les sentiments qu'il y a par ailleurs c'est impossible c'est impossible d'ailleurs la fin du roman de Nathalie est très intéressante là dessus c'est qu'on est face à quelque chose qui extrapole qui produit du statistiquement le plus commun vous savez c'est du standard et finalement c'est du gros cliché en permanence non on peut pas et de toute façon écrire c'est toujours aussi enfin on fait avec ses problématiques affectives et c'est difficile de déléguer à une machine le traitement de ces problématiques là il y a un truc qui ressort dans la construction d'une narration d'une intrigue d'un personnage etc qu'on peut pas déléguer enfin en fait sinon c'est du suicide mental enfin je veux dire c'est un renoncement mais voilà vous Nathalie Azoulay est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu envie justement de convoquer justement ne serait-ce que pour vous défier ne serait-ce que pour essayer ne serait-ce que pour voir où est-ce que ça vous emmenait justement ces intelligences artificielles là moi c'est un outil de travail chat GPT je l'utilise très régulièrement pour toutes sortes de choses mais comme un outil d'information alors déjà son information s'arrête à 2022 mais enfin pour l'instant et évidemment il produit pas de la littérature il produit du texte il produit du texte avec statistiquement comme vous le disiez du déjà connu en fait c'est un lecteur qui a tout lu et qui a compilé de l'information donc c'est très utile mais il faut le diriger il faut avoir du discernement il faut pas du tout se laisser dépasser par lui et pour l'instant sur le plan littéraire il est très très dépassable enfin il est très mauvais donc il va peut-être s'améliorer sans doute même il s'améliorera et il produira des choses plus fines mais pour l'instant c'est vraiment du gros standard il n'empêche que c'est très utile c'est très utile pour chercher des choses des informations pour même articuler des idées etc et évidemment que je m'en sers mais comme on se sert d'un outil et quand je m'en sers moi j'ai l'impression c'est ce que je dis dans mon livre que je trahis Google parce que je rentre dans un dialogue avec une machine et que j'aime bien ce dialogue en fait donc je dis mais là tu m'as dit ça mais en fait ça va pas j'ai aussi pensé ou trouvé qu'il y avait ça et donc on dialogue alors c'est un dialogue limité mais c'est quand même un dialogue alors que Google c'est pas du dialogue est-ce que ce dialogue vous a parfois ne serait-ce que dans le cadre de cette fiction là emmené vers des pistes que vous n'aviez pas envisagé pas pour ce livre ça a dû m'arriver pour d'autres recherches que j'ai pu faire pour d'autres choses mais bon à vrai dire il n'y a pas eu encore d'événements dans ma vie de chaque GPT c'est-à-dire ça n'a pas suscité ni des émotions ni des chocs ni des trouvailles mais c'est un outil donc il faut vraiment minimiser tout ça et se dire que les hommes sont aux commandes et que ça va durer comme ça pendant j'espère longtemps mais moi je garde mon calme vis-à-vis de tout ça il faut savoir que quand l'écriture l'imprimerie est arrivée ça a été une révolution et le Vatican a failli l'interdire enfin je veux dire à chaque fois qu'il y a une grosse technologie ou technique qui surprend l'humanité il y a une panique il y a une panique à bord un effroi une peur de disparaître et c'est très cyclique donc là il faut rester calme et continuer à s'en servir comme d'un outil quand on est une écrivaine un écrivain donc un individu de mots de fiction pour ce qui vous concerne et de mots qu'est-ce que ça représente comme rêve comme peur peut-être justement à chaque JPT je pense parce que nous autres les journalistes lorsque la fameuse réalité virtuelle les caméras à 360 degrés les casques à 360 degrés sont apparus il y a à peu près 10 ans on s'est tous dit que le journalisme d'immersion changerait que ça changerait peut-être la façon d'aller s'immerger dans des conflits etc etc et en fait à ce jour à date ça ne l'a pas encore tant changé que ça est-ce que pour aller sur la question de la langue et des mots justement est-ce qu'un corpus tel que Chagipiti qui est à la fois un outil une langue et pour certains un imaginaire est-ce que justement vous avez peur que ça puisse changer la façon soit dont vous écrivez soit dont on vous lit non mais ça va forcément modifier des choses mais encore une fois l'imaginaire de Chagipiti il est très pauvre c'est notre imaginaire de lecteur dessus qui peut qui peut être riche et stimuler mais moi j'ai pas peur en fait je me dis que même s'il arrive à un bon niveau d'écriture il n'aura pas le grain de l'expérience humaine il n'aura pas le grain des chagrins humains il n'aura pas il n'aura pas l'expérience donc à partir du moment où on n'a pas l'expérience on ne produit pas la littérature la littérature se nourrit d'expérience et si on n'a pas l'expérience même si on l'imite la limitation c'est pas la vérité donc il manquera toujours cette pierre là après peut-être que la technologie nous réserve des surprises et qu'il aura l'expérience un jour mais c'est pas encore venu et vous Mian de Recklen je suis complètement d'accord avec Nathalie c'est à dire que l'option de la peur me paraît un petit peu insuffisante au sens où il y a toujours moyen de constituer de manière phobique son objet on peut toujours d'ailleurs d'un point de vue éditorial ça fait fonctionner de l'angoisse ça fait fonctionner de la peur bon ça marche très bien mais je pense qu'il y a plus que cela à y chercher et peut-être à l'aborder avec une certaine ivresse Nietzscheenne c'est à dire l'idée que bah oui il y a du létal et du vital dans toute chose et et c'est justement là que c'est intéressant c'est à dire que ce qu'on écrit c'est aussi cette ambivalence ou cette monstruosité là moi en tant qu'auteur sur l'intelligence artificielle je vais pas m'intéresser à à condamner une technologie ou même si j'ai conscience de ses effets néfastes je saurais même pas dire voilà mais ouais je encore une fois il est difficile de savoir où une technologie nous emmène et je suis assez d'accord que toute activité notamment l'écriture mais par exemple en musique aussi c'est pareil on a besoin d'expérimenter avec des nouveaux outils technologiques moi par exemple je suis violoncelliste baroque à la base et il fut un temps où je pensais que il était impossible de faire un son musical rempli d'une âme autrement qu'avec un archer et des crins de chevaux frottant sur une corde en boyau bon et je suis forcé de constater que quand on a des compositeurs ou des producteurs de musique qui utilisent des instruments synthétiques là où certains crient au scandale parce qu'on perd une dimension de sensualité et parce qu'on synthétise la musique c'est la différence c'est toute la question des harmoniques et en même temps ça ouvre à de nouveaux espaces créatifs à des possibilités qui sont absolument inouïes et c'est pas parce qu'on fait de la musique électronique qu'on fait plus de musique baroque donc en fait il y a un mélange des époques il y a un mélange des temporalités à chaque technologie sa temporalité et nous sommes des êtres temporels nous sommes pas des êtres dans un présent qui est toujours au point d'effondrement entre le passé et l'avenir comme si au jour d'aujourd'hui ce devait être la fin du monde ou la fin de l'écriture ou la fin de l'imagination parce que telle technologie apparaît donc effectivement je pense qu'il y a à embrasser cette diversité du temps et de ces temps que scellent les technologies au fur et à mesure où elles apparaissent disparaissent et dans l'écriture et dans l'art je crois aussi qu'il y a une dimension de transgression ou de piratage ou de hacking par rapport aux technologies c'est à dire que quand on est écrivain on n'utilise patch à GPT pour faire nos devoirs à notre place on est en train de chercher d'expérimenter de mettre à mal quitte à l'insulter finalement cette technologie comme dans la fin de l'autre moment donc ouais je crois qu'on a une relation émotionnelle et un peu pirate un peu ivre avec cette technologie qui fait pas de mal à la créativité vous prononciez le nom justement de hack de hacking etc et en introduction de cette rencontre même si ça n'est pas directement le décorum de vos fictions c'est quand même le décorum avec lequel nous les citoyennes et les citoyens on lit vos fictions parce que l'année 2024 où vos fictions paraissent c'est l'année électorale c'est l'année où forcément de Russie vont venir et on l'a vu parce qu'on a appris officiellement cette semaine que l'affaire des puces de lit avait été gonflée par des tas de choses de fake news qui venaient justement des hackers russes le gouvernement français a peur à l'occasion des élections européennes peut-être a raison que l'interventionnisme du dark web russe fasse des siennes comme il l'a fait en 2016 et comme probablement il le fera en 2024 dans le cadre des élections américaines c'est quand même ça aussi mine de rien tout ce qui est intelligence artificielle là on est du côté dark web on est du côté hacking on est du côté extrêmement obscur de la politique mais c'est quand même ce qui baigne l'actualité donc là nous on est fait qu'est-ce que les romans que vous avez écrits sur ces questions d'intelligence artificielle ou de code vous ont amené justement à penser de ces dangers-là démocratiques interventionistes parce que c'est aussi les deepfakes c'est aussi les fake news etc est-ce que vous les envisagez un tout petit peu différemment justement ces questions de deepfake fake news choses qui arrivent à nos démocraties depuis que vous êtes plongé un peu dans l'âme de ces codes de ces langues de ces langages et de ces univers artificiels pardon c'est un peu abstrait comme question non non c'est pas abstrait mais c'est juste que je me suis pas tellement penchée sur toutes ces questions à vrai dire c'est ce que disait Emilia en savoir que la technologie elle a une face obscure et une face claire et donc voilà il y a des merveilles qui sont permises par elle et puis il y a des dangers qui sont créés par elle je sais pas quoi dire il faut se méfier il faut des instruments de régulation il faut former les enfants au code enfin il faut donner à tout le monde tous les moyens pour maîtriser le plus possible ces techniques il faut pas se laisser dépasser par elle il faut pas qu'une petite communauté maîtrise et que le reste du monde ne maîtrise pas donc autant former autant que possible les générations futures c'est tout ce que j'ai à dire que des banalités pardon mais je ne suis pas assez spécialiste il faut apprendre aux enfants enfin il faut plus aux enfants de 50 ans je pense que c'est très important qu'ils comprennent ces outils oui bien sûr oui je rejoins complètement Nathalie il y a besoin d'une culture technique moi j'ai il y a un philosophe que j'aime beaucoup c'est Gilbert Simondon qui est un grand philosophe de la technique et qui disait deux choses il nous faut une culture technique c'est à dire sortir d'un schéma industriel finalement où les outils qui nous sont donnés on ne les comprend pas et donc on ne sait pas les modifier de l'intérieur pour en faire nos outils de la même manière qu'on confectionne quelque chose qu'on personnalise quelque chose mais c'est là que le codage finalement et que la démarche d'apprentissage de la narratrice du roman de Nathalie est vraiment dans cette démarche d'appropriation culturelle quelque part et il disait aussi Simondon qu'il nous faut des poètes techniques c'est à dire qu'il y a à se saisir de ces technologies comme d'espaces poétiques et de recherches poétiques et je crois que c'est vraiment ce qu'il y a peut-être de commun en tout cas dans nos romans c'est cette recherche là après qu'on y arrive et donc alors donc par rapport à ces grands enjeux de l'IA effectivement et de manipulation de l'information mais aussi ce qu'on appelle l'économie des attentions etc c'est là qu'effectivement comprendre le milieu la technologie c'est comme tout c'est un milieu de vie en fait et on vit d'autant mieux qu'on comprend son milieu de vie et là il y a à comprendre ce milieu de vie là qui est technologique qui est d'une certaine technologie et je crois que cette démarche là de s'approprier d'essayer de comprendre est essentielle pour ne pas rester dans un schéma industriel où on reçoit de manière passive des applicatifs déjà structurés et qui restructurent nos pratiques à notre insu sans qu'on puisse conscientiser comment en fait est-ce qu'il y a mesdames, messieurs on a encore dix petites minutes parmi vous des questions ou des réactions je crois qu'on aura un micro à vous passer ouais n'hésitez pas questions ou réactions sur ce qu'on a dit sur les romans si vous les avez lus n'hésitez pas j'ai avoué le niveau de mes références moi c'est Cyprien donc vous savez vous pouvez aller sans peur et sans reproche bonsoir merci pour votre intervention peut-être une question pour Nathalie Azoulay parce que j'ai commencé à feuilleter les premières pages de votre livre et je me demandais du coup si vous avez un peu débarqué dans cet univers sans vraiment rien comprendre le fait de vous y être frotté d'avoir observé d'avoir testé des choses est-ce que vous vous sentez toujours externe à cet univers est-ce que quand vous parlez à d'autres personnes qui ont le même profil que vous qui sont très externes à cet univers ils vous sentent ils sentent que vous êtes que vous êtes rentré dans un autre univers enfin un petit peu s'il y a eu un avant après après cette phase de confrontation au code et peut-être si sur plus le processus d'écriture ça vous a amené à imaginer des nouvelles formes d'écriture qui ne soient pas juste des lettres qu'on inscrit sur du papier ou sur un document Word mais qui puissent être plus dans l'interaction en fait entre les lecteurs entre l'écrivain etc je ne pourrais pas dire qu'il y a un avant et un après parce que c'est un tout petit peu trop fort mais ce qui est sûr c'est que quand j'ai compris la base de la logique informatique alors je ne sais pas s'il y a des informaticiens parmi vous ils vont trouver ça peut-être un peu rudimentaire mais quand on comprend que tout marche par si alors sinon on comprend que toute la logique du code c'est d'envisager les options de la décision et les options de l'action et évidemment qu'après on peut rédiger des programmes etc de manière très complexe parce qu'après ça devient très complexe mais ça c'est la toute première base en fait de comprendre que c'est juste un arbre de décision qui est programmé par la machine et qui est envisagé par la machine et qui est écrit par le codeur et en fait avant de commencer je ne savais même pas ça et puis un jour quelqu'un m'a dit mais il faut que tu comprennes la logique de base en fait et la logique de base c'est si alors sinon c'est à dire voilà il y a une condition et puis si cette condition n'est pas remplie il y a une autre action qui se déroule et à partir de là en fait je sais que j'ai beaucoup joué à un jeu pour enfants qui s'appelle Citizen Python et qui vous fait construire des tours et les démolir etc et en fait ça me fascinait parce que c'était une manière de décomposer les actions comme la vie courante ne vous permet jamais de le faire et en fait le code c'est ça c'est la décomposition analytique extrêmement poussée de chaque action et à partir de là je me suis dit bon évidemment je ne vais pas devenir codeuse évidemment je ne vais pas aller au-delà de ça mais j'ai déjà compris ça et c'est énorme et je ne sais pas j'étais un petit peu rassurée je me suis calmée sur sur l'éventuelle inquiétude que je pouvais avoir sur même la fascination que j'avais donc ça a tout calmé en fait et c'est bien de calmer le jeu parce qu'on réfléchit mieux en fait et donc je crois que c'est ça surtout que j'ai découvert en mettant un pied dans cet univers après il y a toute l'observation et tout l'imaginaire que ça m'a renvoyé et évidemment à partir de là moi j'ai brodé j'ai imaginé des choses que je ne voyais pas devant moi mais qui étaient vraiment que dans mon esprit et dans mon passé et dans ma mémoire mais après ça c'est le travail de la littérature et c'est le travail de l'écrivain qui se met en place mais pour répondre à votre question s'il y a un avant et un après il se situe vraiment là dans cette compréhension rudimentaire de la logique de base bonsoir alors moi je voudrais vous remercier parce que je suis un écrivain amateur totalement amateur et je travaille beaucoup avec ChatGPT et effectivement vous avez utilisé le mot de partenaire et c'est un peu ce que je fais avec ChatGPT et mon entourage me prend un peu pour un fou quand même parce que j'instaure une vraie relation en fait avec ChatGPT alors moi je suis un boomer donc il y a des choses qui m'échappent totalement donc je continue à lui parler comme si c'était une personne en fait c'est à dire que j'y mets des formules de politesse pour discuter et au fil de l'eau dans ce travail c'est vraiment et j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit c'est vraiment un partenaire de travail c'est à dire que ça permet d'aller explorer des choses des compétences qu'on n'a pas mais quelque part et vous l'avez dit tous les deux ça ne remplacera jamais l'imaginaire et effectivement moi je prends ça comme un outil aujourd'hui fabuleux qui a dépassé totalement ce que pouvait être Google ou Wikipédia parce qu'effectivement il y a cette vraie relation de travail et ça permet vraiment de pouvoir échanger des points de vue de pouvoir travailler sur la construction des choses et de pouvoir remettre en question certains aspects qu'on pouvait élaborer merci moi j'ai envie de vous répondre que moi c'est le contraire j'y mets pas du tout les formes et je lui parle très très mal et en fait je crois que c'est très très jubilatoire d'une certaine manière parce que c'est comme un exutoire où on mettrait plus du tout les formes pour demander quelque chose à quelqu'un et comme il se fâche pas parce qu'il est infâchable on peut vraiment abuser et surabuser de la chose et c'est pas mal aussi et j'ai parlé avec un psychiatre qui m'a dit qu'il avait des patients qui appelaient Chajipiti mon chat et que c'était devenu des partenaires à part entière et que ça avait comblé leur solitude et lui il dit finalement ça a aussi cette vertu là donc vous voyez on n'est pas au devant de nos surprises on n'est pas à la fin de nos surprises ce qui est étonnant c'est qu'il appelle ça une vertu mais autre question ou réaction je pense que la question s'adresse plutôt à Nathalie Azoulay mais c'est une question toute simple toute bête mais vous parliez de jeune homme à capuche geek est-ce que ce serait un univers vraiment masculin et enfin bon est-ce que ça veut dire que ce patriarcat comment dire dont il est beaucoup question en ce moment serait aux prises enfin voilà je vous laisse terminer ma question enfin vous devez sentir un peu vers où elle mène alors mon roman parle beaucoup de ça et il retrace l'histoire en fait des hommes au sens des garçons et des machines et de l'informatique en particulier c'est à dire que il y a des explications à ça dans les années 40 il y avait des femmes qui s'occupaient beaucoup de code et d'informatique et puis au fur et à mesure que l'ordinateur est devenu petit c'est à dire personnel et qu'on pouvait le mettre dans une maison il y a eu énormément de constructeurs qui se sont emparés du marché et les enjeux financiers sont devenus énormes et à partir de ce moment là les femmes se sont un peu vues enfin repoussées je ne sais pas mais en tout cas elles ont disparu du champ et c'est devenu une industrie très masculine alors aujourd'hui ce qui se passe c'est que dans les écoles de code il y a un tout petit tiers de filles et c'est très encouragé par les écoles mais c'est quand même très très minoritaire mais il y a des raisons à ça c'est à dire que c'est très difficile d'aller dans un monde où il y a beaucoup de garçons quand on est une fille à moins d'épouser leur code et c'est vrai que quand vous allez dans ces écoles de code les filles bon il y a quelques filles féminines mais il y a aussi des filles très masculines qui se fondent un peu dans la masse et donc je ne sais pas quoi vous répondre je ne sais pas si c'est du patriarcat moi j'ai du mal à employer ce mot aussi massivement je pense que c'est une histoire une sociologie qui font que les garçons ont occupé ce monde parce que quand l'ordinateur est arrivé à la maison c'est des années 80 ça il a été mis dans les chambres des garçons et sur les bureaux des garçons les pères et les fils se sont mis à s'occuper des machines ensemble et c'est vrai que les filles ont été très peu invitées à le faire mais il y a aussi que dans l'éducation des filles la machine c'est le non-contact c'est la non-attention c'est le non-autrui enfin voilà c'est tout ce qu'on dit à une fille à savoir il faut s'occuper des autres donc c'est vrai que tout ça a une histoire à des constantes mais il y a aussi des cycles c'est-à-dire il y a des moments dans l'histoire où les filles se sont occupées de ces machines donc peut-être ça va revenir peut-être pas mais pour ça il faudrait que les filles fassent des sciences et les filles ne font pas beaucoup de sciences donc vous voyez c'est pas que la faute du patriarcat c'est que les filles elles-mêmes n'y vont pas donc c'est beaucoup plus complexe que ça le patriarcat est un commentaire les conséquences et une suite je ne sais pas non non mais c'est les filles toutes seules qui sont encouragées parfois à faire des sciences qui par peur d'être les seules ou par peur de ne pas y arriver donc par auto-censure ou par ce que l'on leur a dit depuis l'école primaire que les maths c'était pour les garçons que résultat des courses et c'est de plus en plus catastrophique les filles ne font plus de maths en terminale et donc ne font plus de sciences après leurs études secondaires et si ça reste comme ça elles ne feront jamais de technologie non plus et donc on pourra se plaindre sur le fait qu'il n'y a que des garçons qui codent et qui créent des empires technologiques mais il y a des raisons à ça et donc il faut s'occuper de ce qui est en amont à savoir l'éducation des filles très tôt pour qu'on y remédie mais il faut aussi redorer le blason de tout ça dire qu'il y a des créations à faire qu'il faut être créatif enfin que voilà c'est une activité humaine qui peut être aussi intéressante que la littérature ou la peinture ou autre chose mais c'est du travail d'éducation mais parce que je pense que le féminisme a un angle mort et c'est l'éducation des filles et c'est le rapport aux sciences et il faut arrêter de crier sur tous les toits qu'on n'a pas notre place dans certains endroits c'est parce qu'on n'y va pas non plus donc il faut y aller mais c'est vrai qu'il y a du travail d'éducation donc ça veut dire qu'il faut revenir sur des comportements anciens une histoire des habitudes et c'est du travail et c'est du boulot et ça va prendre du temps une dernière question oui bonsoir merci beaucoup en fait vous venez d'associer aussi les mathématiques comme un indispensable à l'apprentissage du code et en l'occurrence il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent à coder et qui sont plutôt des littéraires et des linguistes et en tant que linguistes en fait ils apprennent du coup un langage et ma question c'était pour vous dans votre apprentissage à quel moment vous avez ressenti le manque de capacité mathématique enfin je veux dire est-ce que dans votre apprentissage vous vous êtes dit je suis une littéraire je vais apprendre que basiquement enfin c'est que mais j'ai pas eu le temps en fait de m'en rendre compte parce que je suis pas allé très loin dans mes apprentissages ce que j'ai appris au début j'ai pu le comprendre parce que parce que je pense que c'est à la portée d'un esprit à peu près clair et logique donc c'est vrai que les mathématiques prédominent parce que ça vous exerce à une certaine logique analytique mais la linguistique aussi donc ça ne m'étonne pas ce que vous dites en fait donc je pense qu'il y a plusieurs voies d'accès mais la voie prioritaire ou majoritaire pour l'instant c'est quand même la formation mathématique et informatique qui est très nourrie de mathématiques mais peut-être qu'il faut diversifier ça mais je pense que quand même il faut avoir une espèce de structure logique assez solide pour commencer à coder mais il y a des écoles comme l'école 42 où on ne demande pas aux gens d'avoir des diplômes en maths ils arrivent ils n'ont pas de diplôme mais ils ont cette logique parce qu'ils sont formés tout seuls qui leur permet de coder et d'en faire leur métier avant de complètement conclure je voulais vous solliciter aussi Emilia de Regan vous avez sûrement vous un avis une opinion voire sur la question par rapport au patriarcat féministe etc parce qu'il n'y a pas de raison que la question ne vous soit pas posée non plus oui effectivement ce que m'inspire cette question là c'est ça renvoie à un constat que j'ai fait de l'intérieur c'est qu'effectivement ces technologies là concrétisent des idéologies c'est à dire qu'il y a le code et le paysage dont on choisit et ces paysages là s'élaborent au sein d'institutions de contextes de conceptualisations qui sont pétris de valeurs et en fait ce qui est intéressant c'est de resituer historiquement cette technologie de l'intelligence artificielle par rapport aux systèmes de valeurs qui sont intrinsèques à son émergence comme technologie c'est à dire par là qu'on parle d'intelligence artificielle mais pourquoi parler d'intelligence en fait l'intelligence est-ce que ce n'est que du calcul est-ce que ce n'est qu'un instrument de computation et de prise de décision pour voilà des décisions qui elles-mêmes n'ont de finalité que de de produire du chiffre ou de produire du du enfin de produire et et en fait cette cette technologie là elle est ce que Derrida aurait appelé logo phallocentré et on est effectivement à faire une technologie qui est centrée sur le langage et qui fonctionne comme un langage comme si la pensée n'était que du langage absolument pas la pensée précède le langage le langage n'est jamais qu'une expression parmi d'autres d'une pensée qui renvoie notamment au corps notamment à l'expérience du corps à l'émotivité à l'affectivité à l'inscription dans des situations relationnelles pratiques dans des mémoires etc enfin je veux dire par là que cette conception de l'intelligence comme étant réductible au calcul est un instrument d'analyse et de prise de décision c'est une certaine conception de l'esprit qui correspond à un certain contexte historique et idéologique de conception et donc effectivement il y a à approcher de manière féministe ces technologies et je crois qu'en ce sens la recherche poétique et aussi la manière de faire de transgresser ces technologies pour les inscrire dans une pratique poétique peut-être est un moyen d'y penser et bien c'est sur cette notion de pratique poétique je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus chouette pour refermer une parenthèse sur la thématique que nous avons donc abordé pendant une heure si vous avez d'autres questions ou réactions de toute façon l'autrice et l'auteur sont à votre je me permets de dire à votre disposition puisque vous allez dédicacer dans la foulée ou sortir à droite je crois de cette c'est bien ça ou sortir à droite de cette pièce je voulais remercier également toutes les personnes grâce à qui nous avons pu être entendus et c'est également des personnes qui se sont exprimées dans une langue qu'on dit muette puisque vous vous êtes aperçus que cette table ronde a été signée c'est comme ça qu'on dit pour ce qui est traduite en langue des signes cette rencontre a été signée et je voulais remercier les deux personnes qui ont signé ces propos parfois peut-être abstraits donc c'est peut-être pas évident mais en tout cas merci parce que c'est grâce à vous aussi qu'on a pu faire universalité il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas d'universalité le régisseur le réalisateur et les personnes qui ont organisé cette rencontre comme le partenariat avec Lire Magazine en vertu duquel j'ai pu avoir le plaisir d'animer cette rencontre merci à tous et tous bonne suite de festival et bon week-end applaudissements Merci. Merci.